Le café au petit déjeuner, il n'y en a pas que chez le petit diallo du quartier, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. On en trouve aussi dans d'autres milieux, sous le nom de café noir, ou café serré, ou encore café express. À Abidjan, comme dans les autres villes du pays, nombreux sont les consommateurs de ce breuvage. Chaque matin, on vient prendre un café serré express. Il n'y a pas de 3h à 22h. Il n'y a pas de comprimé dedans. Il n'y a pas de chéki, vous pensez de ça, de la pasta dedans. Tu viens même là, tu viens de la salle, on te suive, il faut quitter ici. Ici, le petit café, on vient se retrouver ici le matin. Les heures varient entre 6h jusqu'à 10h par là. On vient se retrouver en famille pour prendre le petit café. Chez nous, le petit café, ce n'est pas comme les gens ont tendance à croire que c'est forcément un excitant de drogue, pas si, pas là, non. À moins que celui qui prenne le café, il met autre chose dedans qui peut le rendre autrement. À partir du café, vous voyez que c'est du naturel. Faites l'expérience, allez juste taper sur Google les bienfaits du petit café. Aujourd'hui, dans toutes les institutions, toutes les structures, vous partez dans un rendez-vous, dans un bureau. Lorsque vous asseyez dans la salle d'attente, on vous demande si on peut vous servir un petit café. Même s'il est beaucoup consommé, le café noir est généralement taxé d'être mélangé à des stupéfiants. Les fabricants, eux, rejettent cette accusation. Ce que les gens disent, c'est un chiffre. Le café, là, quand on prend ces grains, les empiles, les uns donnent. Si tu n'as pas mis quelque chose dedans, le café, là, il n'y a rien dedans. Même il y a des clients qui viennent, il y a quelque chose dans les mains, qui viennent mettre dans nos tasses. Je n'aime pas. Je dis ici, il y a plusieurs personnes qui viennent ici. Les policiers viennent, les gendarmes viennent. Même il y a le commissaire, le préfetier de police, ils viennent derrière moi ici. Ils viennent prendre le café Sénégalais. On s'achète à emporter ou à consommer sur place, dans des kiosques de fortune ou en plein air, le café serré a beaucoup d'adeptes. Logique, il ne coûte que 100 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada